Comment installer une fenêtre PVC, niveau de difficulté, de marteau ? La pose d'une fenêtre en PVC permet d'améliorer l'isolation de son habitat. Elle implique le respect de consignes de pose afin de se prémunir d'éventuelles fuites d'eau ou de dysfonctionnements de ses ouvrants. Vous aurez besoin d'une fenêtre et de son kit de fixation, de chevilles à béton, de joints d'étanchéité expansifs, de cale et de vis. Munissez-vous d'un mètre, d'un crayon, d'un niveau à bulle, d'un cutter, d'un perforateur, d'une visseuse, de forêt à béton et d'un marteau. Pour votre sécurité, prévoyez des lunettes de protection, des gants et des chaussures. Prenez les mesures du tableau sur ses largeurs et ses hauteurs et comparez-les à celles de la fenêtre afin de vérifier leur compatibilité. Vérifiez les niveaux de l'appui de fenêtre en béton, puis les aplomb sur le mur. Placez le joint d'étanchéité sur toutes les parties en contact entre la maçonnerie et la menuiserie. Dans un premier temps, installez la poignée et démontez le mécanisme de l'oscillo battant. Vous pouvez enlever la fenêtre pour une manipulation plus facile. Si la maçonnerie est creuse, positionnez le bâti sur le tableau afin de repérer les futurs emplacements des pattes de fixation, de sorte que leurs vis se situent au niveau des parties pleines, telles que les joints entre les parpaings. Placez les deux premières pattes à environ 15 cm du haut et du bas du bâti, puis répartissez les autres de manière équidistante. Si la maçonnerie est pleine, positionnez vos pattes de fixation directement sur le bâti. Assemblez les clameaux sur les pattes de fixation, puis fixez l'ensemble dans le rainurage de la fenêtre prévu à cet effet. Positionnez le bâti sur le tableau en le plaçant de manière à obtenir les mêmes mesures de part et d'autre de la fenêtre afin de le centrer. Vérifiez ensuite les niveaux et aplomb et, si besoin, caler. Ces opérations peuvent être réalisées seules avec l'aide de serre-joints. Positionnez le serre-joint en protégeant le bâti avec une cale martyre, toujours en vérifiant régulièrement les niveaux et aplomb. Percez le mur à l'aide d'un perforateur équipé d'un forêt à béton. Disposez les chevilles dans les trous et vissez l'ensemble. Une fois toutes les fixations installées, vous pouvez retirer les serre-joints, puis renouveler les opérations de fixation de l'autre côté de la fenêtre. Lorsque le cadre de votre fenêtre est fixé, replacez-le ou les ouvrants sur leur pommelle respective et vérifiez leur bonne fermeture. Pour fixer la poignée, positionnez-la vers le bas lorsque la fenêtre est fermée, faites pivoter le cache de finition et insérez la vis sur le haut du cache, puis vissez. Tournez la poignée à l'horizontale, puis mettez la seconde vis avant de replacer le cache de finition. La fixation de la poignée de la porte est aussi appelée « fixation à la française ». Elle permet de maintenir une fenêtre fermée lorsqu'elle est dirigée vers le bas, de l'ouvrir en position horizontale ou d'enclencher l'oscillo battant lorsqu'elle est dirigée vers le haut. Pour vos finitions intérieures, rapprochez-vous de votre revendeur pour un large choix de profilé d'habillage. Une question, un doute, un conseil, contactez le 0810 634 634.